Bonjour chers amis, j'espère que tu vas bien. Tu sais, on a souvent eu des surprises sur le marché. C'est-à-dire que tu trouves une très bonne zone, en M15 par exemple, une très bonne zone de demande. Prenons par exemple cette zone-là ici. Tu vois, tu trouves une bonne zone de demande là. Et puis la zone, elle est valide parce que le prix a cassé le dernier pic. Et puis la zone est là de l'imbalance et tout, tu vois. Maintenant le prix vient dans la zone, tu fais ton achat. Et à ta grande surprise, tu constates que le prix casse directement la zone. Ou bien le prix fait une petite réjection et casse la zone ensuite. Et finalement, il entame une grosse chute. Et bien, c'est peut-être parce que tu n'as pas pris en compte certains éléments très très importants du trading. que beaucoup n'en parlent pas d'ailleurs. Et que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Et je pense qu'après avoir suivi cette vidéo-là, tu vas apprendre quelque chose de nouveau. Et quelque chose de très important. Qui va radicalement, radicalement modifier ta perception du marché. Ta façon d'aborder le marché. Quelle que soit la stratégie que tu utilises, que ce soit du Smart Money Concept ou bien d'autres stratégies simples qui marchent évidemment. Voilà. Cette façon d'observer le marché, vous voyez, avec ce niveau-là que j'ai tracé. Ce niveau-là. Et ici, j'ai mis 25%, 50%, 115%. Voilà. Je vais expliquer pourquoi j'ai délimité le graphique de cette façon-là. Et on va voir tout ça dans cette vidéo. Si vous suivez cette chaîne pour la première fois, abonnez-vous, activez la cloche des notifications. Réjoignez également le groupe Telegram. Le lien se situe dans la description. Dans cette vidéo, nous allons parler de la définition du range. Le range ici, mon range pour cette opportunité d'achat que je prépare, il commence de cette demande zone-là jusqu'à cette supply zone ici. L'écart qu'il y a entre cette demande zone et cette supply zone constitue mon range pour cette opportunité. Maintenant, ce range, il est très important de le définir et de comprendre comment l'utiliser puisqu'il va nous permettre de savoir à quelle zone du range il faut chercher des opportunités. À quelle zone du range il ne faut pas chercher des opportunités. À quelle zone du range il faut commencer à prendre des profits. À quelle zone du range il faut faire attention. Vous voyez, il est extrêmement important. Donc, nous allons comprendre tout ça rapidement. Mais d'abord, je vais vous mettre dans le contexte. Ici, d'abord, j'ai une tendance haussière. Vous voyez, je suis en H4. Il y a le prix qui a fait cette impulsion-là. Il a entamé une correction. Il a fait une nouvelle impulsion. Il a cassé le dernier pic ici. Il a fait un BOS ici. Et là, il a entamé une grosse correction. Maintenant, le prix, il est venu dans ma zone de demande. Ma zone de demande, là, elle est valide puisqu'elle a cassé ça. Elle a de l'imbalance, je suppose. Il y a tout qui est vérifié. Donc, j'ai une bonne demande zone pour une opportunité d'achat. Et là, qu'est-ce que je peux faire? Je peux aller dans les timeframes inférieurs en M15 pour chercher une cassure de retournement comme ce qui s'est passé ici et attendre que le prix revienne sur une nouvelle demande zone créée. Vous voyez, la nouvelle demande zone M15 qui est créée à l'intérieur de ma demande zone H4 pour une opportunité d'achat. Vous voyez? Et là, avant d'aller en M15, nous allons définir d'abord notre range. Le range se définit toujours sur le timeframe supérieur. Le range se définit toujours sur votre timeframe supérieur. Dans mon exemple ici, mon timeframe supérieur est le H4. Vous voyez? Donc, je définis la supply zone ici, ici, dans mon cas précis, le pic ici qui est ma supply zone est mon range. Et le haut de mon range ici, vous voyez? Et le bas de mon range, c'est la demande zone qu'il y a ici en H4. Maintenant, c'est à l'intérieur de ces deux zones-là que je veux trader. Il faut comprendre que cette supply zone-là, elle est in control, mais elle n'est pas tradable parce que nous sommes d'abord dans une tendance haussière et surtout, elle n'a pas pu casser la demande zone opposée. Vous voyez? Donc, ça veut dire qu'elle a quand même de la force parce qu'elle est in control. Elle peut donc réagir au prix, mais elle n'est pas tradable. C'est clair. Maintenant, à l'opposé, on a notre demande zone qui est in control aussi parce qu'elle n'a pas été cassée. Vous voyez? Mais, elle n'est pas seulement in control, mais elle est forte. C'est une demande zone forte parce qu'elle a cassé une zone précédente et surtout, nous sommes dans une tendance haussière. Voilà. Donc, voilà. Donc là, nous avons défini nos deux zones. On a notre zone supply qui est ici, qui est à l'extrémité. On a notre zone de demande qui est à l'extrémité et puis, on a l'intérieur. Maintenant, je vais diviser la zone en plusieurs parties en comptant de la zone de demande. C'est-à-dire, ici, je suppose que je suis à 0% de mon range. Vous voyez? De là à là, je suis à 25% de mon range. Ici, je suis à 50% de mon range. Ça veut dire que là, je suis au milieu du range, en fait. Vous voyez? Ici, je suis à 115% du range. Et là, lorsque je viens à l'extrémité, ici, à la distal line de la supply zone, ça veut dire que là, je suis à 100% du range. C'est la totalité du range qui se termine ici. Donc, ici, on a 0% du range. Ici, on a 100% du range. et voilà, c'est clair. Voilà. Donc, ce qu'il faut voir ici, c'est qu'après avoir défini notre range en H4 ou sur notre time frame supérieur, il faut comprendre que les opportunités d'achat qu'on va chercher pour confirmation auront une forte probabilité ici. C'est-à-dire, de 0% à 25% du range. on a des opportunités d'achat intéressantes. Vraiment intéressantes. Surtout à l'intérieur de la zone de 0% à pratiquement 10%. C'est super, super intéressant d'avoir des entrées ici. Vous voyez ? Maintenant, de 0% à 25%, c'est également bon. Voilà. Jusqu'à 25%. Les opportunités d'achat qu'on aura à ce niveau-là du range 0 à 25% sont des opportunités d'achat des opportunités intéressantes et des opportunités à fort potentiel je vais dire. Vous voyez ? Maintenant, ça veut dire que là, cette demande zone-là de M15 là, elle est très intéressante pour une opportunité d'achat ici. Vous voyez ? Cette demande zone-là qu'on a eue ici également pour une opportunité d'achat, elle est très intéressante également pour se positionner. Il faut toujours prendre en compte le fait que la zone doit être valide aussi en M15. La zone doit ici casser une structure. Voilà. Ici, il y a le premier coche ici qui est important. Vous voyez ? Et ici, c'est un BOS. C'est aussi important pour que la zone soit valide. Maintenant, après les 25% du range, après avoir dépassé les 25% du range, lorsque nous nous situons quelque part ici, les opportunités d'achat qu'on aura ici sont moins fortes, moins intéressantes, mais acceptables. Vous voyez ? C'est acceptable, mais c'est moins intéressant par rapport aux opportunités qu'on aura ici. Vous voyez ? Donc, si vous avez un achat ici, voilà, c'est prenable, mais c'est moins intéressant. Vous voyez ? Voilà, c'est très important de comprendre ça. Donc, plus on s'éloigne de notre range, plus on s'éloigne de 0% jusqu'à 100% du range, moins les opportunités deviennent intéressantes. Vous voyez ? Maintenant, au-delà de 50% du range, les opportunités d'achat qu'on aura sont à éviter. Vous voyez ? Au-delà, c'est-à-dire ici, déjà, au-delà de 50%, les opportunités que vous aurez ne seront plus intéressantes. Vous voyez ? Là, voilà, là, déjà, cette demande zone-là n'est pas intéressante. Pourquoi ? Parce que, d'abord, on est très éloigné de notre zone d'attaque en H4. On est très éloigné de notre zone d'attaque H4. Vous voyez ? Et là, en plus, on est très proche de la zone opposée de supply qui peut réagir facilement. Donc, déjà, ce niveau-là n'est pas intéressant. Même si on a un BOS ici et que la zone a de l'imbalance et tout, il faut comprendre que cette zone n'est pas vraiment intéressante. Au contraire, au-delà de 50%, vous devez commencer à prévoir une sortie de position des opportunités que vous aurez prises dans les zones intéressantes. Vous voyez ? C'est très important de bien comprendre cette partie-là. Maintenant, ici, c'est la zone rouge. Ici. C'est-à-dire que là, il ne faut même pas du tout rentrer en achat. Il ne faut jamais chercher des opportunités d'achat ici parce que là, nous sommes complètement dans les 115% du range à 100% du range. Ça veut dire que là, on n'achète même pas. même si on a les meilleures confirmations qu'on peut avoir ici, il faut éviter vraiment de prendre position. Pourquoi ? Parce que nous sommes proches, complètement proches de la supply zone qui est in control, qui est toujours, qui peut toujours réagir puisque le prix ne l'a pas encore cassé. Donc, elle est toujours in control. Malgré qu'elle est faible quand même, elle est faible puisqu'elle est dans une tendance haussière et qu'elle n'a pas éliminé la demande zone opposée. Elle est faible, mais elle est in control. Donc, il faut éviter les opportunités d'achat qui sont proches de cette zone-là. Au contraire, il faut penser à sécuriser les entrées que vous avez fait ici ou commencer à réfléchir, à sortir de position. Voilà, donc vous voyez que le range, comme je le disais au départ, il est très important. Déjà, vous savez où vous devez rentrer, où vous devez chercher des opportunités. Vous savez qu'ici, c'est les meilleures opportunités qui sont là. Vous voyez ? Et si vous voulez jouer avec le Fibonacci également, vous voyez qu'il y a un rapprochement. Quand vous prenez votre niveau de Fibo et vous le mettez, vous allez voir que, comme on le dit souvent, les niveaux intéressants sont en bas du 50% de Fibo. Vous voyez, il y a trop de trucs là. Les niveaux intéressants sont en bas du 50% de Fibo. Les niveaux qu'on appelle souvent un discount, les niveaux moins chers, les niveaux où le prix est très intéressant, c'est là. Vous voyez, c'est là. Et au-delà, au-delà, les niveaux, les opportunités deviennent de moins en moins intéressantes. Vous voyez, c'est très important. Donc, le range nous permet de faire cela. Voilà. Donc, remarquez que pour mon exemple ici, mon range, je l'ai défini en H4 parce que le H4, c'est mon time frame supérieur. Si votre time frame supérieur est le M15 et que vous prévoyez votre entrée en M1, ça veut dire que le M15 dans votre cas-là sera le time frame sur lequel il faut définir votre range. C'est très important. Donc, il faut toujours définir le range. Sinon, vous n'allez pas vraiment savoir où vous allez. Vous n'allez pas savoir où il ne faut pas entrer. Vous n'allez pas savoir à quel moment il faut prévoir sortie et tout. Maintenant, il faut comprendre que le range, il évolue. Le range n'est pas toujours fixe. Ça veut dire qu'ici, nous sommes en H4. Si le prix il casse la zone de supply qu'on a ici et il crée un autre pic, vous voyez, il crée un autre pic avant de commencer une nouvelle correction. Voilà, ça veut dire que là, on va modifier notre range. On va modifier notre range et avoir d'autres extrémités à l'intérieur desquelles on va on va définir nos zones d'entrée, nos zones où il ne faut pas rentrer et tout. Voilà, donc on va passer à quelques exemples pour que tout ce que je viens de faire puisse être assez clair pour vous. Voilà, donc ici, nous allons voir un exemple qui montre parfaitement le message que je veux faire passer. Remarquez bien que là, nous avons une tendance baissière. Vous voyez, on a le prix qui a cassé la structure ici, qui a évolué. Voilà, on a une nouvelle zone qui s'est formée ici, qui a cassé la structure ici. Cette nouvelle zone-là, elle est intéressante, la zone qui est ici, parce que d'abord, le prix a ramassé la liquidité ici. Remarquez bien. Et le prix, en descendant, il a cassé la structure quelque part ici. Vous voyez, caché avec le corps. Donc là, nous avons vraiment une zone intéressante. Vous voyez, nous avons une zone de supply intéressante ici. Maintenant, remarquez bien ici, il n'y a pas d'imbalances. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque vous êtes en H4, sur une zone comme ça, et qu'il n'y a pas d'imbalances, ce n'est pas encore grave. Vérifiez dans le time frame inférieur direct. Voir s'il n'y a pas d'imbalances, parce qu'il peut y avoir d'imbalances à l'intérieur de la zone. S'il y en a, ça veut dire que c'est bon. Vous voyez. Ici, on va en H1, et si vous remarquez très bien, ici, il y a de l'imbalances ici, à l'intérieur de la zone ici. Je vais modifier un peu la couleur. Voilà. Donc là, il y a de l'imbalances. Donc, ça veut dire que c'est bon. On est tout bon. On revient en H4. Voilà. Et puis, c'est ça. Maintenant, ici, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons définir notre range. Le range. Voilà. Donc, ici, on a notre range qui est là. Ici. Voilà. Et puis, on a notre range supérieur qui est ici. Bon. Déjà, cette zone-là que vous voyez là. Oui. Nous allons voir le milieu du range. Je vais me servir de l'outil de Fibonacci pour voir un peu le milieu. Voilà. Je prends en compte pour ça, il faut prendre forcément en compte les mèches. On va bien définir le milieu. Donc, ici, j'ai le milieu du range ici. Vous voyez? Voilà. Donc, je peux enlever l'outil. Voilà. Maintenant, on est tout bon. Légèrement, en haut ici, j'aurais le niveau 25%. Et puis, un peu plus bas ici, j'aurais le niveau 80, soin 15%. Si vous avez bien compris ce que j'avais présenté, vendre après 50%, le niveau là serait une très mauvaise idée. Vendre en haut, c'est bon. C'est bon. Maintenant, vendre beaucoup plus haut, c'est mieux. Donc, je ne vais pas tracer le niveau de 25%. Je trace simplement le niveau de 50% pour que c'est la ligne rouge, c'est la ligne à ne pas dépasser en matière de vente. Il ne faut pas vendre en bas. Ça sera beaucoup plus risqué. Maintenant, on est bien. On sait qu'il ne faut pas vendre. On sait où on veut des opportunités. Et là, on va aller en M15 ou en M15 pour attendre une bonne confirmation avant de vendre. Vous voyez, attendre une bonne confirmation. on y va. Voilà, donc, on a le prix qui est venu dans notre zone. Il a bipé juste l'imbalance. Vous voyez, il est dans notre zone là. et qu'est-ce qu'il se passe ensuite ? On a ici une bonne cachée de structure. Donc là, on va essayer de voir où est-ce qu'on doit se positionner réellement pour notre opportunité de vente. Ici, il y a eu ramassage de liquidités. Vous l'avez bien vu. c'est vraiment un bon scénario de vente qui se présente à nous. Ramassage de liquidités et puis le prix revient. Il fait quoi ? Il revient casser la structure. ici. Vous voyez ? Voilà. Donc ici, on a un gauche ici. Donc, on est tout bon. Maintenant, il reste à identifier la zone où on va vendre. Donc, il nous faut une bonne zone. Une zone qui n'a pas été testée. Donc ici, la zone où elle a déjà été testée. Ça, c'est clair. Vous voyez, avec toutes les mèches. Je prends quelle couleur là ? Voilà. Remarquez bien, il y a eu des mèches qui ont déjà testé cette zone-là. Donc, elle n'est pas vraiment intéressante. Vous voyez ? Juste en bas, on a une autre zone qui s'est formée ici. Là. Ici. Modifier un peu la couleur. Mettre une autre couleur. Bon. Voilà. Cette zone-là également qui s'est formée là. a déjà été testée avec cette bougie-là. Ça veut dire que, bon, elle n'est pas assez intéressante également. Maintenant, ici, on a une zone ici. Vous voyez ? Ici. Qui n'a pas encore été testée. Vous voyez ? Cette zone-là n'a pas encore été testée. C'est... Voilà. Donc, ça veut dire que là, c'est l'endroit idéal pour vendre. Là, on a deux possibilités. Soit, on met directement notre sell limit ici. On fait notre entrée là. On met le stop là. Vous voyez ? La zone, elle est un peu large. On peut vouloir faire l'entrée au milieu. Pourquoi pas ? Ou bien... Voilà. Maintenant, ou soit, on peut attendre une autre confirmation ici en M1. Je m'explique. On peut aller en M1 pour attendre une deuxième confirmation sur cette zone-là. Et je recommande ça. C'est très intéressant parce que là, vous pouvez attendre que le prix en M1 dans la zone... Comment on dit ? M15 là. Il vous fait ça. Il vous fait ça. Il casse encore. Il ramasse encore. Il casse la structure. Il vous donne une autre entrée. Beaucoup plus sniper. Et là, vous avez un risque de votre assez, assez énorme. Vous allez pouvoir réduire complètement votre stop loss et pouvoir faire un risque-reward vraiment énorme. Vous voyez ? Voilà. Ici, avec le graphique que j'ai, je suis très dignifié en M15. Je ne peux pas aller en M1. Si je veux en M1, ce n'est pas possible. Donc là, je vais me contenter de la confirmation M15 et mettre mon entrée quelque part au milieu ici. Et là, on y va. Un peu plus haut. Voilà. Donc, on a le prix qui nous déclenche. Et puis, on est tout bon. Vous voyez ? Voilà. Maintenant, ici, notre entrée, on n'a pas eu forcément en haut entre 0 et 25%. Vous voyez ? Mais on l'a eu quand même au-delà en haut de 50%. C'est ça qui est intéressant. On l'a eu en haut de 50%. Donc, on n'est pas trop loin de notre zone d'attaque. Donc, c'est toujours intéressant. Mais si l'opportunité d'entrée, notre entrée ici, pour notre première entrée qu'on veut faire se trouvait quelque part ici, au proche de la zone opposée, ça ne sera plus intéressant. C'est le message que je veux faire vraiment passer à travers cette vidéo. C'est très important de comprendre cela. vous voyez. Voilà. Donc, ici, les opportunités qu'on aura là. Vous voyez, ici, on a une zone de supply qui s'est créée ici. Elle est en bas carrément. On a une autre zone de supply qui s'est créée ici. Voilà. Et ainsi de suite. Vous voyez, donc, ces zones-là, je ne dis pas qu'elles ne peuvent pas réagir. Elles peuvent réagir, bien évidemment. Mais pour la première entrée que vous allez faire de vente, le mieux, c'est de ne pas dépasser cette limite-là. Vous voyez, c'est de ne pas dépasser cette limite-là et surtout d'éviter de vendre en bas. Là, maintenant, la meilleure chose a fait, c'est de sécuriser. Lorsqu'on dépasse 50%, on commence à sécuriser surtout qu'on a cassé le dernier creux ici. Vous voyez, on a cassé ce niveau-là. On commence à sécuriser, on déplace progressivement notre stop loss en haut de la zone d'attaque à chaque fois. Des nouvelles zones qui se forment. on déplace des nouvelles surprises qui se forment. C'est la meilleure chose a fait. Le prix continue et puis ici, on a... Voilà. Le prix, il a réagi ici. Il a réagi sur cette zone-là. Vous allez dire mais voilà, on aurait pu faire une entrée là. Bien sûr, on peut rentrer là. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est risqué de faire une entrée ici par rapport à ici. Si vous avez fait déjà réussir cette entrée-là, le mieux est de la protéger pour profiter au maximum. Vous voyez, profiter, attendre la cachure ici, déplacer le stop progressivement. Vous voyez. Ou bien, si vous avez bloqué des profits, c'est-à-dire que vous avez sur cette entrée-là pu protéger jusqu'à, je donne un exemple simple, 400 dollars de profit. Dans les 400 dollars, vous pouvez risquer une partie comme 50 ou 100 dollars sur la nouvelle position. Ça veut dire que là, vous ne risquez plus sur votre capital, mais vous risquez sur le profit que vous avez protégé déjà sur la première entrée. Et là, ça devient intéressant. Ça devient un risque intéressant. Oui, mais comme première entrée, c'est à éviter complètement. Voilà. Voilà. Donc, j'espère que le message que je vous l'ai fait passer est assimilé. et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, activer la prochaine notification pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Merci. Merci. Merci.